Je travaille chez Aegis qui est une start-up et je suis aussi en master de recherche à Polytechnique et je fais mon mémoire sur la blockchain et ses bien usages pour l'entreprise. En fait je suis emplatant chez Aegis pour être en contact du terrain et avoir une bonne vision de l'écosystème et avoir des retours d'expérience pour inclure mon mémoire, si vous faites quel usage ? Donc je vais commencer à présenter la société rapidement, on s'en rendra un peu d'autard sur les séries d'après, on est une jeune start-up qui s'est lancée en janvier 2016, qui a été créée par 4 associés aux profils variés, donc des anciens d'aband, des anciens développeurs, professeurs de finance et consultants pour l'entreprise. Et le projet initial c'était de faire des places de marché de données décentralisées sur la blockchain. Alors aujourd'hui la proposition de valeur a un peu évolué et elle s'organise autour de 3 pôles principaux. Le premier pôle c'est le pôle formation et conseils. En fait ce pôle a été créé après un constat qu'on a fait en ayant pas mal de conventions, de conférences, etc. et on s'est rendu compte qu'en fait la blockchain était de manière générale très incomprise par les gens et que c'était pas en une heure de présentation. les gens se sentaient très confus parce qu'on leur donnait plein de concepts, plein de mots qu'ils ne comprenaient pas sur la cryptographie, sur l'économie, etc. Finalement ils ne comprenaient pas à quoi sert la blockchain, c'est-à-dire pourquoi on utiliserait une blockchain dans notre entreprise. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça et à orienter mon mémoire sur ce sujet. Moi, la question qui m'intéresse, c'est en quoi la blockchain peut apporter la valeur à une entreprise établie ? Et ça, c'est une question beaucoup plus complexe qu'il nous parle. Donc, rapidement j'ai présenté l'offre de formation, c'est une demi-journée de formation générale sur le fonctionnement de la blockchain. Alors, une demi-journée, pourquoi ? Parce qu'en une heure, c'est très difficile de faire comprendre aux gens les fondamentaux. Une demi-journée, ça permet de bien expliquer les concepts de base. On ne va pas trop loin non plus, mais au moins, on comprend ce que c'est la blockchain, comment ça fonctionne et on ne parle pas dans tous les sens. Et après-midi, on se concentre plus sur le domaine d'activité du client et on essaie de voir en quoi, dans le domaine d'activité, dans le domaine de spécialisation du client, la blockchain peut avoir un intérêt. Le développement blockchain, il s'articule autour de 5 projets principaux. Le premier, c'est la traçabilité d'actifs et le contrôle de cahiers des charges, dont je parlerai plus tard. Le contrôle des quantités dans la blockchain, comme l'a expliqué tout à l'heure Frédéric, l'intérêt, c'est d'avoir, contrairement à l'Internet, la possibilité d'identifier un fichier informatique de manière unique et si on le donne à quelqu'un, on ne l'a plus. Et ça a aussi la propriété d'avoir une unicité d'un fichier informatique, ça c'est très important et donc on comprend qu'on peut avoir une espèce d'identité virtuelle unique et d'exploiter. Et en fait, on fait ça avec les bateaux AIS, mais je ne pourrais pas trop rentrer dans le détail de ce cas de usage. Je ne pouvais pas en parler plus dans les thèmes en privé, mais c'est assez confidentiel, je ne pourrais pas en parler en public. Ensuite, on a le QAWC, la signature électronique, donc ça j'en parlerai plus tard, surtout pour la signature électronique où l'on a un vrai calibrage avec une économie de coût importante pour les personnes qui font du contrat électronique. Mise en relation à certains grands groupes, ça c'est un projet assez important sur les blockchains privés. Je n'ai pas l'évoqué parce que ça prendrait trop de temps, mais je peux vous en parler aussi en privé. Les places de marché de données, je vais vous en parler juste après et ça c'est notre projet à long terme sur la mission en matériel. Donc infra-future-bases de données décentralisées des GIS, ça c'est notre projet de long terme, donc on a rédigé un livre blanc sur ce sujet et le but c'est de permettre aux gens de créer des plateformes qui permettent de créer des places de marché de l'eau. Rapidement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui la blockchain Ethereum, donc celle où on peut faire des contrats intelligents dessus, a trois problèmes majeurs. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'appui de recherche, ça ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est très important quand on fait des bases de données. Pas de privacy sur les données, pour moi ça c'est le critère que les gens sous-estiment dans les cas d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de confidentialité. une entreprise elle ne peut pas se permettre de mettre toutes ces informations de manière publique, enfin c'est pas possible. Donc on a ce gros problème que l'on sous-estime souvent et même si c'est que des transactions en cryptée, une analyse statistique sur les transactions, ça peut révéler beaucoup sur l'entreprise de la pointe assez compétitif. Et pas de vrai stockage de données, 100 000 dollars le gigabit sur la blockchain Ethereum, vous comprendrez qu'on ne peut pas vraiment stocker n'importe quoi sur la blockchain, donc on a besoin d'un stockage d'offsheet. Donc ça, je vais vous expliquer comment on résout tout ça. En fait on se base sur la blockchain Ethereum et les smart contracts servent uniquement de ciment entre les différents composants. Donc c'est un peu ce qui orchestre l'architecture générale. Pour le stockage dont je vous parlais, on se sert de nœud décentralisé où la donnée qui est stockée est complètement encryptée. Et c'est des gens qui sont intéressés, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui louent leur espace de stockage et ils sont intéressés en crypto-monnaie. Par contre c'est-à-dire qu'ils stockent la donnée entre guillemets sensible sur leur ordinateur, tout est encrypté. Et on a des systèmes de backup, c'est-à-dire pour assurer une certaine robustesse. On a des personnes qui vendent les données, c'est-à-dire des personnes qui veulent mettre juste en manque leurs données et profiter de leurs données, c'est-à-dire valoriser leurs données. Il y en a des personnes qui veulent acheter les données. Et en fait, il y a des gens, donc pas nous, nous on donne juste la structure générale, il y a des gens qui vont venir et qui vont pouvoir créer des applications. Et qui vont se dire, bah moi je vais prendre telle base de données, telle base de données, telle base de données, qui ont été indexées par des gens qui les ont mis en ligne. Je vais les combiner, faire un smart contract de vente et les proposer à des clients. Et avec ça, en fait, on peut penser à, c'est un système hyper flexible, on peut créer vraiment plein plein d'apps de places de marché de données. On peut même penser à créer des apps d'apps, c'est-à-dire on crée une application qui répertorie un certain nombre d'applications et qui donne un accès facile. C'est-à-dire, c'est un système très flexible, mais ça c'est une vision à long terme. Parce qu'aujourd'hui, Ethereum, et la plupart des blockchains en général, sont dans des stades de développement très, enfin, peu avancés. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a énormément de choses à faire, notamment sur la montée en charge. Parce qu'à l'habilité. Et donc ça reste une plateforme en bêta, et on peut pas non plus développer des applications aussi ambitieuses au jour d'aujourd'hui. Donc on a commencé à faire des développements, on continue, mais c'est pas notre sens de revenu à court terme. Je pourrais vous envoyer le livre blanc, il est en seuil public, c'est-à-dire qu'on l'a pas publié, mais on peut l'envoyer en nouvel. C'est assez technique. Donc rapidement, la communauté autour de notre start-up, c'est beaucoup d'industriels qui s'intéressent aux thématiques de compétition, c'est-à-dire la collaboration entre compétiteurs. Et en fait, ça c'est l'enjeu pour moi de la blockchain, c'est-à-dire que la blockchain, ça sert à interagir entre acteurs qui ne se trouvent pas confiance. Donc il y a beaucoup d'économies de coût qui peuvent être faites en collaborant avec ces compétiteurs, de manière régulée, c'est-à-dire qu'on veut pas faire n'importe quoi avec ces compétiteurs non plus. On a aussi pas mal de personnes dans l'éducatif qui me suivent, avec qui on interagent. Donc les projets rapidement, je vais vous présenter deux use case spécifiques pour essayer de rentrer en concret et de voir ce que la blockchain peut apporter en valeur aujourd'hui. Le premier cas d'usage, c'est la signature en ligne de contrat électronique. Aujourd'hui, comment ça se passe ? En fait, on a trois étapes. La première étape, c'est l'authentification. Et ça se passe par un identifiant et un mot de passe. Donc quand on se connecte sur le site. Et ça, c'est pour prouver l'identité de la personne. La deuxième étape, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'on va lire le contrat, scroller, arriver en bas, cocher la case pour dire qu'on a accepté, valider. Et ça, ça crée un package qui dit, la personne s'est bien identifiée. Elle adresse son mot de passe, donc elle a prouvé son identité. Et elle a eu le contrat. Et ce package, il a envoyé un organisme. Ça, c'est l'étape 3. Public en général, comme Arkinéo ou Docaposte. Et quelle est la valeur, enfin, quel est le but de Docaposte ou Arkinéo ? C'est de faire une valeur probatoire. C'est-à-dire que s'il y a litige dans 5 ans, il faut que quelqu'un puisse venir avec le contrat et prouver que le contrat n'a pas été altéré. C'est-à-dire que le client, il n'a pas stocké le contrat chez lui. Et par exemple, s'il a contracté avec une assurance, il faut que l'assurance prouve que le contrat, il n'a pas modifié s'il y a litige. Et ça, c'est fait par des organismes, des tiers de confiance que j'ai cités ici. Grâce à la blockchain, mais ce qu'il faut spécifier, c'est que ça coûte très cher d'aller stocker chez eux. Et ce qu'on achète, ce n'est pas le stockage, c'est la valeur probatoire. Aujourd'hui, la blockchain détruit tout ça et on a un vrai cas d'usage facile à mettre en place et très pratique. L'authentification se fait comment ? Elle se fait par un système de clé privée et clé publique. C'est des systèmes de cryptographie assez connus. Et on a un système de signature digitale qui est très intéressant pour deux points. Le premier point, c'est que la signature digitale permet de prouver qu'on a la clé privée sans révéler la clé privée. C'est-à-dire qu'on prouve que j'ai le mot de passe sans révéler le mot de passe. Et le deuxième point qui est très intéressant, c'est que la signature électronique est spécifique au document signé. C'est-à-dire que je ne peux pas réutiliser la signature pour signer un autre document. Donc, cette signature, elle prouve que j'ai le mot de passe sans révéler et elle prouve que j'ai bien signé tel document. Cette signature, elle est apposée au document lui-même. Le tout est haché. Alors, pour ceux qui s'appellent, ce que c'est un hachage, c'est qu'on fait une empreinte d'un document électronique. C'est un condensat. C'est-à-dire qu'on va prendre un document électronique qui fait 10 gigas et on va faire un condensat de 256 bits. C'est absolument rien. Et ce condensat, il est à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du condensat, récupérer, évidemment, ça c'est la théorie d'information basique. On ne peut pas récupérer 10 gigabits à partir de 256 bits. Mais surtout, c'est dans un seul sens. Donc, on peut prouver, si on reprend le même document et qu'on le rehache, ça donnera toujours la même chose. Et, en fait, ce hash, on va le mettre dans la blockchain. Et alors là, on voit l'intérêt. Parce que, comme la blockchain est un registre horodaté infalsifiable, 10 ans plus tard, il y a un problème. On revient dans la blockchain et on prouve... Regardez, moi, le document, on le ressort, on le rehache. Donc, on a la même empreinte qu'on avait faite il y a 10 ans. Et on trouve, regardez-moi cette empreinte, je l'avais mis il y a 10 ans dans la blockchain. Donc, ce contrat, eh bien, celui qui a été signé avec la scèche électronique, il y a 10 ans. Et là, quel est le gain de coût ? Bah, c'est qu'on a plus besoin d'une tiers de confiance qui assurait la valeur probatoire. Aujourd'hui, on dit qu'une scèche électronique est valable, enfin, et intéressante si elle coûte moins de 10 euros par client. Là, ça coûte quelques centimes. Donc, on a quand même un ordinateur. Le deuxième use case, c'est le contrôle des clés et des charmes. On va parler de supply chain un petit peu. Le problème dans la supply chain, c'est l'opacité. C'est-à-dire, on se souvient tous des fameuses d'Allemagne au cheval. Donc, aujourd'hui, un transformateur comme Fendus ou Flare Mission, il faut qu'il s'assure que son produit, il n'y a pas n'importe quoi de temps. Donc, on peut aussi penser à des gens qui font du bio. Ils veulent s'assurer que c'est bien que l'eau soit la chaîne. Donc, tout ça, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'opacité. Enfin, je veux dire, sur l'émission, il y a moyen d'aller dans tous les éleveurs, à contrôler toutes les gamètes qui sont données. Ce n'est pas possible. Donc, on peut automatiser ça avec la blockchain et rendre tout ça assez transparent. Et surtout, une fois que ça a été fait, ça ne peut plus être changé par les personnes. C'est-à-dire que si moi, j'ai donné telle gamètes à la personne et que je veux trafiquer, je ne peux pas le faire avec la blockchain, je n'ai pas autorité dessus. Donc, comment on fait en pratique ? C'est vraiment très pratique. Là, j'ai pris l'exemple du jambon. On a un généticien. On a la nourriture, FID. Celui qui va le donner à la nourriture pour les cochons. Les leurres, l'abattoir et le transformateur. En fait, sur chaque étape de la chaîne de valeur, on va avoir un token. Donc, un token, c'est l'équivalent du crypto-monnaie. Sauf qu'elle représente de la valeur que pour les personnes dans l'écosystème. intéressées par la token. Et l'avantage d'un token, comme une crypto-monnaie, c'est qu'elle ne peut pas être forgée. Elle ne peut pas être dupliquée. Et surtout, elle ne peut pas être dépensée par quelqu'un qui n'a pas le token. Donc, moi, je suis généticien. Je vais créer un token de la même couleur, noir, qui représente des gamètes. Sur ce token, on peut ajouter un peu d'informations. Ce qu'il faut pour identifier les gamètes. Et ensuite, quand je vais vendre cette gamètes à l'Ever, je vais lui transmettre le token en même temps. Là, je me dirais, mais qu'est-ce qu'il m'assure ? Il peut envoyer son token sans donner la gamètes. Il peut donner la gamètes sans même token. Là, la blockchain, ce n'est pas une belle baguette magique. Donc, ça ne peut pas régler tous les problèmes. Je veux dire, là, on a quand même... Le but, c'est d'apprendre un faisceau de preuve. Si la personne reçoit un token qu'elle a part sur la gamète, elle peut aller en justice, c'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire... Et après, on peut faire un effet... Enfin, après, la personne, elle a juste à renvoyer le token au généticien ou faire des choses comme ça. Mais, donc, ce qui est important, ce qui est bien important de comprendre, c'est que tous les échanges sont visibles et on ne peut pas les changer. On va revenir dessus. Donc, moi, j'ai ma gamètes. Si je vais donner la nourriture... L'EVA, il a créé son token, par exemple, port numéro 755. Il va transmettre le token port 755 avec les tokens. Donc, la gamètes et la nourriture qui ont servi au même port. Il va faire un paquet. Il va donner ça à l'acteur inclusant. Et au final, le transformateur, il fait un méchant, il peut faire un audit sur chacun des ports abattus qu'il reçoit. Il va faire un audit sur toute la chaîne de valeur et savoir exactement, en tout cas de manière claire, ce qui s'est passé sur la chaîne. Et s'il y a un problème sur la chaîne, n'importe quel acteur peut... En fait, la résolution de conflit se fait de manière extrêmement simple puisque tout est consigné et non, enfin, on ne peut pas revenir dessus, sur la blockchain. Alors là, je vais faire un tout petit aparté sur la différence blockchain privée et blockchain publique. Vous l'avez dit tout à l'heure, la blockchain publique, tout est public. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui se passe sur la chaîne de valeur. On comprendrait qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont pas envie de ça. Le problème de la confidentialité, c'est un problème qui est souvent très sous-estimé dans les écosystèmes blockchain. Donc, on a des... En tout cas, nous, ce qu'on fait à l'égis, c'est qu'on utilise des frameworks de la chaîne privée. C'est-à-dire qu'il n'y a que les acteurs de l'écosystème de la chaîne de valeur considérée qui partagent le registre. Et donc, là, le registre n'est plus résistant en fonction des leaders, il est résistant en fonction des validateurs. C'est-à-dire qu'il faut que plus de 50% des acteurs de l'écosystème s'allient pour pouvoir... Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais ils peuvent commencer à bidouiller la blockchain. Mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas dépenser non plus les tokens des autres. Parce que ça, c'est protégé par des systèmes créés privés qui sont plus publics. Mais ils peuvent remplacer des blogs, ils peuvent faire quelques titres. Mais ça, il faut comprendre qu'on est quand même à des systèmes très, très robustes, puisque c'est résistant à 51% de collisions. Ce qui, en fait, est le qu'on puisse faire. Et c'est déjà un énorme saut par rapport à ce qui existe toujours. Et en fait, l'intérêt de la blockchain privée, c'est qu'on a plusieurs intérêts. Déjà, c'est beaucoup moins cher. On peut stocker beaucoup plus. Le volume de transactions accessibles sur Bitcoin, je vous rappelle, il faut attendre 10 minutes pour que la transaction soit validée. Là, ça se fait immédiatement presque. et ça coûte beaucoup moins cher à déployer. Enfin, on a aussi l'apport de confidentialité, de semi-confidentialité, comme je dis, puisque l'information n'est révélée qu'aux acteurs de la chaîne de valeur. Et puis de toute façon, comme ils s'auditent entre eux, c'est plus ou moins normal qu'ils puissent voir un peu ces principes du système. C'est normal qu'ils puissent voir entre eux, mais le but, c'est que ça ne sorte pas de l'écosystème. Et cette blockchain, personne ne peut s'y connecter, à part ceux qui ont la permission. C'est pour ça qu'on utilise vraiment une blockchain privée. Voilà. Alors là, je vais plutôt prendre des questions, parce qu'une de nos philosophies, c'est qu'en fait, les gens, on voit que quand on leur explique la blockchain, il y a beaucoup de confusions qui sont faites, et en fait, il suit une petite question et une explication, et finalement, c'est clarifié très rapidement. Ok, si quelqu'un a des questions ? Vous l'avez imaginé, à la place de marché, le domaine décentralisé ? Il y a des implications ? Oui. Alors en fait, on a eu pas mal de prospects là-dessus, on a travaillé avec pas mal de gens, et en fait, c'est des entreprises qui voulaient valoriser leur base de données. C'est vrai que c'est des entreprises qui avaient des bases de données qui ne servaient à rien. Ils se sont dit, bah, moi, vu qu'elles ne servent à rien, je veux bien les mettre en vente, et elles peuvent pouvoir, enfin, on passe de, je veux dire, ça ne nous fait rien gagner, à ça peut me faire gagner, les gens peuvent acheter mes données. Alors il faut faire attention que la base de données ne fuit pas en entier. C'est pour ça qu'on a une série de cryptographie assez complexe. Le but, c'est d'acheter à la donnée. C'est-à-dire qu'on a un système de recherche SQL sur les bases de données. En fait, pour entrer dans les détails techniques, on a, sur une ligne d'une base de données, des informations d'indexation publique qui ne révèlent pas la donnée, mais qui permettent de trouver la donnée en cryptée. Donc on va trouver sa donnée en cryptée, et ensuite on va payer pour les clés de décryption. C'est-à-dire, on va payer pour les clés qui permettent de trouver la donnée. Et cet achat de données, en fait, on a quand même un énorme marché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la technologie... En fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que la technologie ne permet pas aujourd'hui de développer la plateforme comme on l'a spécifié dans l'architecture du développement. En tout cas, ce serait très sous-optimal. Et le deuxième problème, c'est que le marché n'est pas prêt. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils en seront à comprendre ce que c'est la blockchain. Demain, ils en seront à comprendre en quoi la blockchain apporte de la valeur ajoutée à mon business. Bon. Après-demain, ils en seront à... On commence à développer des blockchains privés. À déployer des trucs sur des blockchains privés. Il y a déjà des gens qui le font aujourd'hui. Je dis après-demain, mais les gens qui ont commencé à longtemps sur la blockchain le font aujourd'hui. Pourquoi la blockchain privée ? Parce qu'il y a la confidentialité. Il y a le volume de transaction le plus important. Il y a les réductions du stockage, etc. Et là, c'est pas après-demain, c'est dans un an. Dans deux ans, dans cinq ans, on commencera à avoir des organismes qui vont développer sur des blockchains publics. Alors, tout à l'heure, on parlait de business model. Pour moi, le business model, c'est quelque chose que vous verrez souvent dans les conférences blockchain, les gens évitent le sujet. Parce que c'est pas clair, en fait. C'est-à-dire que la plupart des centaines de blockchain, donc déjà, si elles vous vendent la lune ou qu'elles vous disent que c'est la révolution, moi, je vous dis, en général, c'est des damas. Il faut faire attention. Parce qu'en fait, ils profitent du fait que les gens ne comprennent pas. Il faut que les gens ne comprennent pas et qu'ils se disent, « Ah oui, ça a l'air bien, mais en fait, ce qu'ils proposent, ça peut être fait beaucoup mieux sans blockchain. » Donc, ça, il faut faire attention. Et donc, pour revenir sur la blockchain publique, pour moi, les business model sont assez flous, puisque, pour ceux qui connaissent un peu la blockchain, la donnée est répliquée sur tous les nœuds. Et surtout, c'est un système open source. Parce que, par exemple, dans un smart contract, si moi, en fait, j'envoie de l'argent dans un smart contract, je veux savoir ce que va faire le smart contract et mon argent. C'est-à-dire que le smart contract, on me dit, « Bah oui, il va te renvoyer de l'argent si la VTO, c'est le soleil. » « Mais attends, mais qu'est-ce qui me dit que le smart contract, avec lequel j'envoie de l'argent, il ne va pas juste envoyer sur une autre adresse ? » Donc, il faut plus lire le code. Il faut qu'il y ait un système d'open source. « Mais si je peux lire le code ? » Ça veut dire que je peux dupliquer le code. Comme la plupart des business models, c'est sur des frais de transaction, je peux très bien dupliquer le code et enlever le frais de transaction. Et ça, c'est un énorme problème que les gens évitent. Donc, pour moi, les business models de demain sont des blockchains publics. C'est des organisations décentralisées dans lesquelles l'entreprise qui code a un pourcentage. Et cette entreprise décentralisée prend un frais de transaction. Et là où le code ne peut pas être dupliqué, en tout cas, il peut l'être, mais il n'y a pas l'intérêt à le faire, c'est que l'organisation décentralisée a un rôle qui ne peut pas être joué. En fait, le contrat va prendre des trucs dans l'organisation décentralisée. Et du coup, si on n'a pas cette organisation décentralisée, l'application devient centralisée. Donc, on a un énorme effet réseau. Et comment les gens sont intéressés ? Et bien parce que moi, je suis dans une startup et l'organisation décentralisée, elle est représentée par des tokens qu'on peut assimiler à des actions. et moi, je possède 25% du nombre total de tokens de l'organisation décentralisée. Et l'organisation décentralisée, elle prend des frais de transaction qui sont redistribués en pourcentage du nombre de tokens possédés par les gens. Et moi, en tant qu'entreprise, j'ai des frais de rabattant. Et ça, c'est les business models qui commencent à émerger. Et bon, il faut comprendre que ça, c'est pour une entreprise qui est installée, c'est déjà hyper compliqué à comprendre. Et puis, ce n'est pas leur modèle de réflexion habituel. C'est ne pas se dire, moi, j'ai créé une autre organisation décentralisée où il y a un énorme problème dont je pourrais aussi parler, c'est le problème légaux. C'est-à-dire que cet organisme de rébattement, ça peut être considéré, ça peut être considéré comme la SEC, comme des unregulated securities. Et là, on peut aller en prison aux Etats-Unis. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, ça émerge. On a des nouvelles formes de l'organisation. Et pour les entreprises, pour les cas d'usage d'entreprise, selon moi, aujourd'hui, ce qui peut être fait, c'est sur des blockchains privés. Donc, si vous êtes des industriels, moi, je vous conseillerais d'explorer sur la blockchain publique, de voir ce que vous pouvez faire. Et si vous implémentez quelque chose et que ça peut vous servir, de manière, alors, à Légis, on a développé un ensemble de critères qui nous permettent de savoir est-ce que mon entreprise a un cas d'usage de blockchain ? Est-ce que ça peut apporter de la valeur à mon business ? Alors, c'est assez compliqué. On en a pour 2 ou 3 heures pour vraiment identifier s'il y a un cas d'usage. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que sinon, on va gaspiller énormément de ressources. Donc, si vous avez quelque chose à retirer de cette présentation, pour moi, ce serait... Il y a la blockchain, c'est un truc qui va bouleverser pas mal de business. Ça, c'est sûr. Ça va changer un peu le paradigme de comment on pense une sociale. Maintenant, il faut se dire, avant de me lancer à fond, d'acheter plein de trucs, de se lancer dans plein de startups, d'investir, de je ne sais pas quoi, il faut se dire pourquoi j'aurais besoin de moi dans mon visage de blockchain ? Et identifier les cas d'usage où il y a vraiment un apport de valeur. Je vous invite à discuter peut-être d'un cocktail, si vous avez besoin de plus d'informations. En tout cas, je vous remercie. Merci. 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 Merci.